Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre émission de plein salut. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons commencer cette émission par une prière. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver. Seigneur, mes téléspectateurs et moi, pour partager l'excellente parole, Seigneur, de ta justice. Ce soir, nous voulons vraiment que tu nous inspires, nous voulons vraiment que tu ouilles ma bouche, que tu ouilles l'ententement, Seigneur, des uns et des autres et que ta parole, Seigneur, puisse produire la vie dans les cœurs au nom de Jésus. Amen. Je vous reviens dans un instant. Voilà, retour donc sur ce plateau de plein salut. Je suis très heureux de vous retrouver. Et ce soir, je voudrais aborder un thème qui s'adresse davantage, beaucoup plus à la nation camerounaise. Le Cameroun, c'est mon pays. Je sais que vous nous regardez de partout dans le monde entier, mais je voudrais parler de quelque chose aujourd'hui que j'ai intitulé, c'est la justice de Dieu qui élève une nation. C'est la justice de Dieu qui élève une nation. Alors, pourquoi je parle de la justice de Dieu ? Pourquoi je parle de la nation ? C'est tout simplement à cause du contexte sécuritaire dans lequel se trouve mon pays, le Cameroun. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas sans ignorer toutes les menaces, ce n'est pas depuis quelques années déjà, qui pèsent sur ce pays, sur ce pays du continent. La Bible dit que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et je voudrais vraiment attirer l'attention des uns et des autres sur cette situation, vous comprenez, aujourd'hui. Et c'est une situation extrêmement injuste, c'est une situation d'injustice. Et je voudrais parler à tous les Camerounais. Bien-aimé, la Bible déclare, n'est-ce pas, dans le Proverbe au chapitre 14, n'est-ce pas, au verset 34, voici ce que la Bible déclare. Bien, la Bible dit, c'est la justice qui élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Vous comprenez, la justice élève une nation, le péché, mais le péché est la honte des peuples. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est une parole de Dieu. Vous comprenez, elle est, on ne peut plus clair, le péché est la honte des peuples, mais c'est la justice qui élève une nation. Bien-aimé, nous vivons vraiment une situation difficile. Vous êtes, sans ignorer, quand vous parcourez les réseaux sociaux, vous pouvez observer. Vous comprenez, même si je ne crois pas que les réseaux sociaux soient une représentation, n'est-ce pas, totale de l'opinion, mais je crois quand même que les réseaux sociaux expriment, n'est-ce pas, des opinions très souvent qui sont cachées dans les cœurs. Vous comprenez, aujourd'hui, on parle de brigade anti-sardinard, on parle de sardinard, on parle de tontinard. Bien-aimé, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur ce genre de langage, vous comprenez, vous comprenez, si vous connaissez l'histoire, vous savez très bien que le génocide rwandais, bien-aimé, a commencé par ce genre de comportement, vous comprenez, de la haine tribale, n'est-ce pas, les tribus qui se mettent en haine les unes contre les autres, bien-aimé, et vous savez comment cela a abouti, vous comprenez. Et donc cela a abouti à un génocide bien-aimé. Très souvent, nous commençons par exprimer des choses, je me rappelle, il y a un journaliste très, très célèbre, d'ailleurs, qui a travaillé à la télévision camerounaise, pour ne pas le nommer Eric Tchindier, et qui disait qu'il avait justement eu une révélation, n'est-ce pas, du président de la République, et qui estimait que le plus grand problème, n'est-ce pas, du Cameroun, c'est le tribalisme. Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose que nous devons négliger, bien-aimé, au fond de nous, n'est-ce pas, à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Bien-aimé, est-ce que nous sommes d'accord avec cette déclaration du chef de l'État ? Bien-aimé, le tribalisme est effectivement une réalité dans notre pays. Vous comprenez, mais, bien-aimé, pour des hommes de la Bible, pour des hommes de la parole, bien-aimé, ce n'est pas une surprise. Vous comprenez ? C'est voilà pourquoi la Bible déclare que le péché est la honte des peuples. Bien-aimé, le tribalisme, n'est-ce pas, c'est une question, bien-aimé, que nous devons traiter. Vous comprenez ? Parce que, dans le tribalisme, on parle de tribus, on parle même de nations, vous comprenez ? Il y a des replis identitaires. Vous comprenez ? Bien-aimé, nous sommes tous nés quelque part. Nous sommes Bassas, nous sommes Bétis, nous sommes nés quelque part, nous sommes Bamuléke, vous comprenez ? Nous sommes Bakwiri. Nous ne pouvons pas nier cette identité. Mais, bien-aimé, ce qui nous unit, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun, vous comprenez ? Et vous pouvez être, n'est-ce pas, Bamuléke et avoir de bonnes relations avec des Bétis. Vous comprenez ? C'est ça, c'est ça la justice, bien-aimé. Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'il a créé ce monde, vous comprenez ? La plus grande identité que Dieu nous a donnée, c'est lui-même, vous comprenez ? C'est Dieu qui est l'auteur de la création. Vous comprenez ? Les Bamuléke n'ont rien créé. Les Bétis n'ont pas créé ce pays. Vous comprenez ? Les Bassa n'ont rien créé, bien-aimé. Nous sommes nés de nos parents, n'est-ce pas, et nous sommes entrés, n'est-ce pas, dans ce système. Vous comprenez ? Donc, nous n'avons rien apporté. Nous avons trouvé ça. Vous comprenez ? Mais le plan de Dieu, bien-aimé, c'est qu'en fait, Dieu veut que tous les hommes, n'est-ce pas, vivent heureux sur la terre. Dieu veut que tous les hommes vivent dans la justice. Vous comprenez ? Et c'est pour ça qu'il dit, n'est-ce pas, que la justice élève une nation. C'est la justice de Dieu qui élève une nation. Vous comprenez ? Mais le péché est la honte des peuples. Aujourd'hui, quand on parle d'injustice, n'est-ce pas, dans la nation, vous comprenez ? Beaucoup de gens, très souvent, cataloguent d'autres personnes, que c'est eux qui sont à l'auteur de l'injustice. Bien-aimé, l'injustice est rampante dans cette nation. L'injustice est partout, du sommet jusqu'au plus bas échelle de la société. Vous comprenez ? Dans tous les domaines, quand vous arrivez, que ce soit le domaine religieux, bien-aimé, que ce soit dans la politique, dans l'économie, dans le sport, vous comprenez ? Dans l'éducation, bien-aimé, beaucoup de gens se plaignent. Regardez les médias, écoutez les cris, écoutez les cris de beaucoup, de plusieurs. Regardez dans les familles aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez aujourd'hui même des viols, des parents qui violent leurs propres enfants. Vous comprenez ? Allez dans la police, vous allez voir, j'étais, il y a quelques années, lorsque je revendais ma voiture à quelqu'un d'autre, je suis arrivé dans un commissariat et nous avons fait tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour que la transaction ait lieu. Vous comprenez ? Mais à la fin, n'est-ce pas, l'officier qui s'occupait de cela, il nous a demandé de l'argent, il nous a demandé 10 000 francs. Bien-aimé, dans le Seigneur, vous pouvez vous rendre compte, bien-aimé, alors que nous avions payé tout ce qu'il fallait payer, les temples, vous comprenez, pour que cette transaction soit légale. Bien-aimé, à la fin, il nous a demandé 10 000 francs. Bien-aimé, c'est partout aujourd'hui, c'est de l'injustice, ce n'est pas normal. Aller dans le monde de l'éducation, bien-aimé, aujourd'hui, vous comprenez, avec ces questions d'association des parents, des élèves, où on demande des sommes faramineuses, n'est-ce pas, aux parents. Vous comprenez ? Allez dans les lycées, vous allez vous rendre compte que pour inscrire votre enfant dans un lycée, aujourd'hui, il faut payer quelque chose. Vous comprenez ? Ce n'est pas normal, bien-aimé. Vous comprenez ? Très souvent, on incrimine les autorités, je ne veux pas les dédouaner. Bien-aimés, ils n'ont leur pas de responsabilité. Vous comprenez ? Vous avez un ministre, dès qu'il est nommé, il invite toute sa famille, tous les gens de sa tribu. Quand vous arrivez autour de lui, la plupart des responsables sont des gens de sa tribu. Bien-aimés, c'est un problème, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice partout, dans tous les domaines, même dans le domaine religieux. Aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur, vous pouvez vous rendre compte que, n'est-ce pas, l'actualité est là. Pour nous prouver, bien-aimés, vous avez aujourd'hui des pasteurs, bien-aimés, qui manipulent les chrétiens. Vous avez de l'escroquerie partout aujourd'hui, bien-aimés. Qui a dit aux gens que pour pouvoir payer le loyer d'une église, il faut vendre une bouteille d'eau à 2000 francs, n'est-ce pas ? Une bouteille d'eau qu'on a achetée à 300, il faut la revendre à 2000, parce que le pasteur a béni cette eau. Bien-aimés, c'est de la manipulation, c'est de l'escroquerie. Vous comprenez ? Donc, l'injustice est rampante, bien-aimés, dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas seulement un problème de l'autorité qui est en place, vous comprenez ? Ce n'est pas seulement le président de la République, ce n'est pas seulement les ministres. Bien-aimés, c'est partout. Vous avez dans les entreprises aujourd'hui, vous comprenez, les salaires, pratiquement, sont des salaires de catéchistes. Vous comprenez ? Excusez-moi l'expression. Vous comprenez ? Aujourd'hui, les patrons font tout, n'est-ce pas, pour tirer la couverture de leur côté. Vous comprenez ? Et vous avez aussi des employés, des gens qui arrivent au travail, qui passent leur temps à papoter, qui passent leur temps, n'est-ce pas, à s'occuper de leurs propres affaires. Bien-aimés, comment le pays va avancer ? Bien-aimés, la parole déclare que c'est la justice qui élève une nation et non l'injustice. Bien-aimés, regardez, la corruption est rampante partout dans la nation. On vous demande de l'argent, il faut payer. Tous les services sont devenus payants. Bien-aimés, même dans les banques aujourd'hui, c'est officiel. Des choses qui étaient gratuites, des services bien-aimés qui étaient gratuites, qui étaient là pour fidéliser, n'est-ce pas, une clientèle. Eh bien, ces services sont devenus payants. Vous comprenez ? Donc, c'est une situation d'injustice. Et c'est pour ça que quand vous ouvrez, n'est-ce pas, quand vous écoutez la radio, quand vous regardez la télé, vous voyez que des gens crient aujourd'hui. Des gens crient partout, des gens crient à l'injustice. Bien-aimés, un pays ne peut pas être transformé dans l'injustice. Voilà pourquoi la parole déclare que le péché est la honte des peuples. Bien-aimés, l'injustice est une nature, ce n'est pas un acte. Bien-aimés, nous posons ce genre d'acte tout simplement parce que nous avons reçu une nature injuste. Bien-aimés, c'est ce que la Bible appelle le péché. C'est ça le problème, Seigneur, dans cette nation. C'est ça le problème dans ce monde. C'est qu'effectivement, l'humanité est dans le péché. L'humanité a décidé de vivre sans Dieu. L'humanité a décidé de mettre Dieu de côté. L'humanité a décidé, n'est-ce pas, de vivre à partir des choses que Dieu donne et a décidé de mettre Dieu de côté. Je suis venu vous dire ce soir que, bien-aimés, que le péché est la honte des peuples. Le péché est notre honte. Le péché est la honte dans cette nation. Bien-aimés, le Dieu est allé prêcher l'évangile, n'est-ce pas, la parole de Dieu quelque part, vous comprenez, pour prêcher la parole de Dieu. Bien-aimés, il faut donner de l'argent. Bien-aimés, il faut donner de l'argent. L'argent parle aujourd'hui. L'argent est partout. Tout le monde veut de l'argent. Et quand vous n'avez pas de l'argent, bien-aimés, ça vous attire, n'est-ce pas, la colère. Colère, n'est-ce pas. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, nous avons décidé de livrer notre pays nous-mêmes. Et ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas, n'est que la conséquence. Mais, bien-aimés, nous pouvons changer cela. Nous pouvons revenir en arrière, bien-aimés. Nous pouvons revenir en arrière. Et la solution, c'est la justice de Dieu. Alléluia. C'est la justice de Dieu. La Bible déclare que c'est la justice qui élève une nation. Dans le proverbe au chapitre 21, n'est-ce pas, à partir du verset 3, la Bible déclare que la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'éternel préfère. Voilà ce que Dieu préfère au sacrifice. Bien-aimés, Dieu a bâti ce monde, a créé ce monde sur la base de la justice et de l'équité. Vous comprenez ? Et c'est ça, et c'est ce dont le Cameroun a besoin. Nous avons besoin de la justice de Dieu. Bien-aimés, voilà pourquoi nous prêchons l'Évangile. Parce que la Bible dit dans le roman au chapitre 1, bien-aimés, verset 16, verset 17, la Bible dit, n'est-ce pas, l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Il dit, « C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » N'est-ce pas, l'apôtre Paul ajoute que en l'Évangile est révélée la justice de Dieu. La justice de Dieu est révélée par l'Évangile, vous comprenez. Donc la justice de Dieu, bien-aimé, c'est que Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'il a vu que l'homme s'est égaré, lorsqu'il a vu que l'homme s'est perverti, bien-aimé, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans un monde qui était terrassé, qui était enraciné dans le péché, qui était condamné dans le péché, qui était condamné dans la mort. Bien-aimé, Jésus est venu et il a détruit la mort. Il a pris tout le péché de l'humanité sur lui. Oui, bien-aimé, c'est ça le témoignage de la Bible. Donc Jésus a accepté de subir l'injustice, n'est-ce pas, à notre place. Bien-aimé, tu peux être une victime, n'est-ce pas, de l'injustice. Tu peux me mettre un bourreau, tu peux avoir été l'auteur ou celui qui a subi, n'est-ce pas, des actes d'injustice. Mais je suis venu te dire ce soir qu'il y a quelqu'un, bien-aimé, qui a subi toute la souffrance à ta place. Il y a quelqu'un qui a pris cette injustice sur lui, qui a été frappé. La Bible déclare que Jésus a été frappé. Vous comprenez que Jésus a subi l'ignominie. La Bible déclare qu'il a méprisé cette ignominie, vous comprenez, lorsqu'il a été crucifié à la croix, n'est-ce pas, lorsqu'il est mort. Bien-aimé, il a attiré, n'est-ce pas, toute la souffrance, toutes les peines, tout le châtiment de l'humanité sur lui. L'histoire, il y a eu une histoire dans la Bible qui dit que lorsqu'on a amené devant Jésus une femme, n'est-ce pas, prise en flagrant délit d'adultère, vous comprenez, tout le monde avait décidé de la lapider. Et c'est ce que disait la loi, vous comprenez. Mais est-ce qu'ils sont arrivés devant Jésus, n'est-ce pas, Jésus a démontré que, eh bien, tous ceux qui l'accusent là sont aussi, n'est-ce pas, des auteurs, n'est-ce pas, d'actes d'injustice, n'est-ce pas. Et finalement, il les a convaincus de cela. Et la femme est restée seule devant Jésus et Jésus ne l'a pas condamnée, vous comprenez. Il a dit, femme, je ne te condamne pas non plus. Il dit, mais va et ne pêche plus. Bien-aimé, vous n'êtes pas obligés de rester dans la condamnation parce qu'il y a quelqu'un qui a subi la condamnation à votre place. Il y a quelqu'un qui a pris votre péché et qui l'a crucifié à la croix. Il s'appelle Jésus. Je suis venu vous dire ce soir, bien-aimé, que la solution, n'est-ce pas, à l'injustice, n'est-ce pas, qui est rampante dans notre nation, c'est Jésus. Vous comprenez, le Cameroun a besoin de Dieu. Le Cameroun a besoin de la justice de Dieu. Bien-aimé, quand Jésus est venu dans le monde, il était innocent. Jésus n'a commis aucun acte de péché. La Bible déclare qu'il est l'agneau, n'est-ce pas, innocent. L'agneau, vous comprenez, sans taches ni rides, vous comprenez, celui qui est venu, qui est venu de Dieu, vous comprenez, qui n'avait pas de péché, mais qui a accepté de prendre un corps semblable à celui du péché, vous comprenez, et qui a pris, n'est-ce pas, toute la malédiction sur lui. Bien-aimé, Jésus a pris, n'est-ce pas, ton injustice et il a crucifié à la croix. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre dans cette injustice. Bien-aimé, depuis que tu vis dans l'injustice, qu'est-ce que ça produit ? Qu'est-ce que ça produit ? Est-ce que ça produit la vie ? Oui, tu vas me dire que tu as de belles maisons. Tu vas me dire que tu as de... peut-être que tu voyages comme tu veux. Oui, bien-aimé, tout cela est bon. Mais bien-aimé, est-ce que tu as la paix dans ton cœur ? Est-ce que tu es convaincu que si tu meurs maintenant, tu iras au ciel ? Est-ce que tu vis vraiment dans la paix, n'est-ce pas, dans ton cœur ? Bien-aimé, est-ce que les gens autour de toi sont heureux ? Est-ce que tu peux influencer des gens, n'est-ce pas, autour de toi, à cause de ce que tu possèdes ? Bien-aimé, je veux que tu examines, n'est-ce pas, ton cœur, que tu t'examines toi-même, n'est-ce pas, et que tu te rendes compte que si tu n'es pas heureux, malgré tout ce que tu possèdes, Bien-aimé, je veux te dire que la solution, c'est Jésus. Je veux te dire que tu as besoin de la justice. Tu as besoin, n'est-ce pas, que ton cœur retrouve la droiture. Tu as besoin que ton cœur retrouve l'intégrité. Tu as besoin que ton cœur retrouve la paix. Tu as besoin que ton cœur retrouve la sérénité, la satisfaction. Bien-aimé, donc tu as besoin. Vous savez, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous comprenez, l'argent ne peut pas satisfaire notre cœur. Bien-aimé, je n'ai rien contre l'argent, n'est-ce pas, je n'ai rien contre des voitures. Oui, je n'ai rien contre la prospérité, contre la richesse. Bien-aimé, Dieu nous a créés aussi, n'est-ce pas, pour que nous puissions entrer dans cette réalité. Mais bien-aimé, ce n'est pas toutes ces choses qui apportent la satisfaction éternelle. Ce n'est pas toutes ces choses qui apportent la paix éternelle. Ce dont le Cameroun a besoin, c'est la paix éternelle. Ce dont le Cameroun a besoin, c'est la justice de Dieu. Vous comprenez, et Jésus est la solution. Donc je suis venu te dire, mon frère, ma soeur camerounais, je suis venu te dire d'accepter, n'est-ce pas, la justice de Dieu. Je suis venu te dire que cette justice est une réalité aujourd'hui. Bien-aimé, si nous voulons que Dieu continue de protéger cette nation, Bien-aimé, nous devons accepter sa justice, parce que c'est sa justice qui est agréable à ses yeux. Il dit la pratique de la justice, voilà ce que l'éternel préfère. Donc bien-aimé, quand Jésus vient dans votre cœur, bien-aimé, vous devenez agréable devant Dieu. Vous comprenez, parce que Dieu vous voit au travers de sa justice, au travers de sa justice, et sa justice c'est Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, vous êtes là et vous m'écoutez, vous me regardez. Vous êtes peut-être commissaire de police, vous êtes ministre, vous travaillez, n'est-ce pas, dans un marché. Vous êtes étudiant, n'est-ce pas, vous êtes enseignant dans tous les secteurs. Bien-aimé, regardez ce que ça produit. Ça produit un Cameroun qui piétine aujourd'hui. Bien-aimé, la solution est là. Bien-aimé, revenons à Dieu, revenons à la justice de Dieu, acceptons de faire les choses de manière droite. Bien-aimé, nous avons tous une descendance dans cette nation, nous avons des enfants. Qu'est-ce que nous allons leur laisser demain ? Bien-aimé, la solution c'est Jésus. Bien-aimé, donc, quand nous prêchons l'Évangile, nous ne venons pas, bien-aimé, n'est-ce pas, vous déranger. Mais nous venons vous dire qu'aujourd'hui, plus qu'hier, le Cameroun a une grande destinée. Bien-aimé, le Cameroun est un pays prospère. Vous comprenez, nous avons un sous-sol riche, nous avons tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, un potentiel immense. Nous avons même des ressources humaines, vous comprenez. Mais le problème, c'est justement la ressource humaine, c'est que cette ressource humaine soit transformée. Cette ressource humaine accepte Dieu. Bien-aimé, pour pouvoir faire les choses durables. Regardez aujourd'hui les grandes nations que l'on admire, vous comprenez. Les Occidentaux, n'est-ce pas, sont arrivés à un niveau de productivité, n'est-ce pas, terrible. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été influencés par le Christ, par la justice de Dieu, vous comprenez. Les nations aujourd'hui, par exemple la Corée, la Corée du Sud, la Chine, ont été influencées par le christianisme, vous comprenez. Mais regardez, depuis que l'Occident a décidé de mettre Dieu de côté, bien-aimé, vous voyez ce que cela a donné. Bien-aimé, vous comprenez, aujourd'hui il y a de l'homosexualité partout. Bien-aimé, c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui peut élever une nation, qui peut élever le Cameroun. Bien-aimé, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Bien-aimé, vous pouvez accepter la justice de Dieu, accepter le Seigneur Jésus. La Bible déclare que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, bien-aimé, vous pouvez vivre une vie de justice. Vous pouvez, dans votre domaine de compétence, marcher dans la justice, même si autour de vous les gens sont dans l'injustice. Bien-aimé, vous pouvez être plus que vainqueur. Nous pouvons développer ce pays. Nous pouvons être heureux dans cette nation. Bien-aimé, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Bien-aimé, si tu es d'accord avec cette parole, ce soir, bien-aimé, tu peux recevoir Jésus dans ton cœur. Et lorsque, bien-aimé, tu vas faire cette prière après moi, bien-aimé, tu vas ressentir quelque chose dans ton cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, tu prends l'engagement de marcher dans ta justice, de marcher dans tes voies. Ce soir, j'ai compris que depuis que ma nature d'injustice me prédispose à pratiquer des œuvres injustes. Mais ce soir, j'ai compris que le devenir de ma famille, que le devenir de ma nation passe par la justice de Dieu. Et j'ai compris que la justice de Dieu, c'est Jésus. Donc, ce soir, j'accepte Jésus dans mon cœur et je prends l'engagement de marcher, n'est-ce pas, selon ta justice, afin de produire des actes justes et qui sont durables et qui influencent, qui apportent la vie autour de moi. Je décide d'être une solution dans cette nation. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de manière sincère, quelque chose commence de nouveau dans ta vie. Bien-aimé, nous sommes disponibles à la chapelle de la gloire de Christ pour t'apporter l'accompagnement, le soutien spirituel dont tu as besoin pour être une solution dans cette nation. Voilà ce que j'avais à partager avec toi. Merci de m'avoir écouté chez toi. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada